Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, un sujet qui est très important et qui est mal maîtrisé, et très mal, on va dire entre guillemets, critiqué, par beaucoup de personnes qui n'ont pas encore le Seigneur dans leur vie, et qui se posent la question de savoir pourquoi sur cette planète, actuellement, il y a-t-il autant de choses mauvaises qui arrivent ? Pourquoi il y a-t-il autant de catastrophes naturelles ? Pourquoi il y a-t-il autant de guerres, de terrorisme, de coronavirus, comme on entend en parler régulièrement, de famines, d'incendies ? Enfin voilà, vraiment tout ce qu'on voit actuellement, quand on allume la télé le soir à 20h, on voit les informations, et au final, les gens sont choqués, les gens sont écoeurés. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question, tout simplement, pourquoi Dieu laisse-t-il faire toutes ces choses ? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas ? Et c'est bien sûr, malheureusement, la question qui est dans la bouche de beaucoup de païens, de gens qui n'ont pas encore le Seigneur Jésus, d'âmes perdues, qui se posent la question, ou plutôt qui même avancent une affirmation, disant, s'il y avait vraiment un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces choses. Et automatiquement, il y en a qui posent la question, pourquoi Dieu n'intervient-il pas ? Et ça donne tout simplement la possibilité de discréditer le Seigneur, mais vous allez voir qu'en fait, c'est très simple, la réponse est vraiment très très simple. Et vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais qui ne maîtrisent pas les sujets. Et ça, c'est valable dans beaucoup, beaucoup de domaines, que ce soit dans le professionnel, dans les métiers, dans beaucoup d'activités, les gens aiment parler, aiment avancer des choses. J'ai pu moi-même le vivre, et je le vis encore quotidiennement, avec des gens avec lesquels je parle, qui sont sûrs de ce qu'ils avancent, mais lorsqu'on leur met la vérité sous le nez, vous savez que maintenant, on a vraiment un outil qui est très très performant, c'est Internet, on a également la parole de Dieu qui est sous la main, donc lorsque l'on avance quelque chose, et qu'on rétorque à cette personne avec l'article, avec la vérité sous ses yeux, bien souvent, après, la personne est très très étonnée, et c'est comme ça qu'on arrive, entre guillemets, à se faire des ennemis, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, les gens n'aiment pas la vérité, et à l'époque, lorsqu'il est venu sur cette terre, pour annoncer la vérité, notamment donc au peuple hébreu, il a été extrêmement mal reçu, on lui a craché dessus, on l'a rejeté, parce que la vérité ne plaisait pas. Et aujourd'hui, nous allons découvrir et répondre à la question de savoir pourquoi Dieu n'agit-il pas, et pourquoi il y a-t-il autant de mal, autant de malheur sur cette terre. Donc là, je vous mets tout de suite à l'écran le passage de l'époque, justement, que je vous disais, quand Jésus a annoncé cette vérité, il a été vraiment très très mal reçu par les peuples hébreux, les juifs de l'époque, et on voit donc, donc on le voit dans Jean chapitre 10 du verset 24 à 31, Il faut savoir que l'orgueil et d'autres péchés nous séparent de Dieu, et là, à l'époque, il y avait tellement d'orgueil dans le peuple hébreu, le peuple juif, qu'ils n'ont pas vu, n'ont pas reconnu le Messie d'après les prophéties et l'écriture, alors qu'ils avaient le texte dans la Torah, qui annonçait donc le Messie venant d'une certaine façon, et bien ils ne voulaient pas accepter Jésus dans la condition dans laquelle il était, il s'attendait vraiment à un grand prince, un grand roi très puissant qui allait venir, et ils ne l'ont absolument pas accepté, donc on voit que aussi le Seigneur dit que « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, moi et le Père nous sommes un. » On voit bien qu'en fait Dieu a pris l'apparence d'un être humain, Jésus, donc pour venir annoncer les choses dans le monde, et pour essayer de sauver la création, parce qu'il a vu que malheureusement les hommes étaient en train de complètement s'égarer dans la désobéissance, dans le péché, dans l'orgueil, dans toutes sortes de perversions, et on voit qu'à la suite de cette phrase, quand Jésus s'est annoncé lui-même Dieu, les Juifs ont voulu tout simplement le lapider. Donc, alors, aujourd'hui nous allons répondre, comme je vous disais, à cette question de savoir pourquoi justement le Seigneur n'intervient pas. Alors, il faut savoir que déjà la première chose à savoir, c'est que le monde actuel dans lequel nous vivons est un monde qui n'est pas le monde de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, le Seigneur Jésus l'a dit lui-même. Il faut savoir que le monde actuel dans lequel nous vivons est tout simplement, on le voit dans 1 Jean chapitre 5, 19, Nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce monde est entre les mains du diable. Voilà pourquoi autour de nous, nous voyons une dégradation continuelle des choses. Il n'y a jamais, depuis la fondation du monde jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des guerres. On le voit dans l'ancienne alliance, même déjà 3-4 000 en arrière, les hommes ont toujours conquéri, tué, eu des statues, des idoles, toutes sortes de choses mauvaises que Dieu n'approuve pas. Mais Dieu a laissé faire. Il a annoncé dans l'ancienne alliance un Messie, quelqu'un qui allait venir pour sauver la création. Et il a dit que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Donc, cette ombre des choses à venir était tout simplement Jésus-Christ qui allait venir sur cette terre. Donc, il faut savoir également que la désobéissance de l'homme fait que Dieu n'intervient pas. Lorsque nous sommes généralement dans le péché, dans la désobéissance, lorsque nous marchons selon nos propres pensées, notre propre cœur et notre intelligence sans se confier à Dieu, sans écouter les commandements de Dieu, sans obéir et sans placer Dieu au centre de notre vie, parce que bien souvent, il faut l'avouer, nous vivons de façon très égoïste, nous nous faisons plaisir, nous vivons dans les choses du monde, et nous ne sommes pas du tout à accorder de l'importance au Seigneur. Et bien là, on voit notamment dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que Dieu disait donc, et que Dieu reprochait au peuple hébreu. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, donc le Seigneur, « Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruines, et fait saillir dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, « C'est dans la tranquillité et le repos que tout sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne le voulez pas, mais vous ne l'avez pas voulu. » Donc on voit un rejet de Dieu, déjà à l'époque de l'ancienne Alliance, donc quand Dieu suivait le peuple hébreu à la sortie d'Égypte, donc je vous parle de ça il y a plus de 4000 ans, en arrière. Donc imaginez bien qu'aujourd'hui, on est toujours dans cet état d'esprit, on voit bien qu'automatiquement, autour de nous, les gens rejettent Dieu, ou ne connaissent pas Dieu, parce que premièrement, déjà ils ne lisent pas la Bible, ils ne lisent pas sa parole, ils pensent connaître Dieu selon leur propre volonté, leur propre désir, mais la volonté de Dieu est complètement différente de celle de la pensée de l'homme, et on voit aussi que les gens pensent pouvoir avoir une relation avec le Seigneur en marchant dans la désobéissance, dans le péché. Il faut rappeler que le péché est tout simplement une transgression des lois de Dieu. On le voit dans 1 Jean 3, verset 8 à 9, « Celui qui pêche est du diable. » Donc le Seigneur nous dit clairement lorsque nous pêchons, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Un enfant de Dieu va tout doucement, progressivement, se nettoyer, se purifier de chacun de ses péchés pour plaire au Seigneur. Un enfant de Dieu qui dit « Je suis un enfant de Dieu » et qui continue à marcher dans le péché est un menteur. On ne peut pas ce verset complètement clair. Alors, il arrive aussi, il faut être clair là-dessus, parce que personne n'est parfait et il ne faut pas non plus tomber dans l'orgueil de dire que nous sommes vraiment à l'image de Dieu parfait. Nous sommes, nous restons des êtres faibles qui avons notre chair, qui nous tentent à pécher, bien sûr, et nous devons la combattre quotidiennement par l'obéissance, par la lecture, par la louange, par toutes sortes de choses que la parole de Dieu nous encourage à pratiquer pour justement maintenir cette chair et ne pas l'écouter en tombant dans le péché. Et bien sûr, il y a un moment, on arrive à se séparer de beaucoup de péchés et on marche dans une sainteté pour plaire à Dieu. Il peut arriver que nous trébuchions, que nous tombons, mais quelqu'un qui pratique le péché de façon régulière, quotidien par exemple, ne peut pas prétendre être un enfant de Dieu et il n'a pas expérimenté ce que le Seigneur Jésus a dit, donc la nouvelle naissance. Donc ça bien sûr, on en parlera dans une prochaine vidéo que je vous ferai pour vous expliquer vraiment les étapes pour nous donner l'assurance de la vie éternelle. Il y a un petit processus que le Seigneur Jésus a annoncé, notamment d'être doué d'esprit, ces choses-là, on en parlera vraiment plus en profondeur pour vraiment que vous compreniez qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Donc, pour continuer sur cette lancée, également, on voit que le Seigneur nous laisse la possibilité de choisir. On le voit dans Deutéronome, chapitre 30, du verset 15 à 18. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le Seigneur nous laisse le choix, la grâce qu'il nous a offert par le Seigneur Jésus Christ, la possibilité de vivre éternellement à ses côtés nous est donnée à tous en fonction de notre décision à vouloir le suivre ou pas. En fonction de notre décision à vouloir suivre la voie du bien et de la vie ou à suivre la voie du mal et de la mort. On l'a vu avec le verset précédent, à la fonction à vouloir s'abstenir du péché, obéir au Seigneur et à ses commandements ou pratiquer le péché, avoir pour perdre le diable. On a un choix et on le voit également dans les versets suivants. Car je te presse aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives, que tu multiplies que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, notamment les autres dieux, les fausses divinités, toutes ces choses-là qu'on a même encore aujourd'hui malheureusement dans certaines religions, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le jour d'un. Là, le Seigneur s'adressait notamment aux Hébreux. On sait que Dieu n'a pas changé et qu'il nous demande donc voilà une obéissance, obéir à ses commandements et le placer au centre de notre vie. Il nous promet en retour. Qu'est-ce qu'il nous promet ? La vie éternelle et il nous promet bien sûr d'être avec nous, de nous bénir, de nous assister dans cette vie terrestre, jusqu'à ce qu'il revienne. Le Seigneur Jésus a annoncé qu'il allait revenir à un moment donné. Il a donné des signes, nous les voyons actuellement aujourd'hui sous nos yeux. Donc nous savons que son retour est vraiment extrêmement proche. Mais le Seigneur nous demande voilà d'obéir afin d'être heureux. Et aujourd'hui, dans notre société, nous désobéissons, nous transgressons les lois, nous buvons de l'alcool, nous fumons, nous nous droguons, nous couchons à droite, à gauche, nous ne plaçons absolument pas Dieu au centre de notre vie. Il suffit de voir la génération dans laquelle nous vivons. Dieu est vraiment effacé des mémoires pour la plupart des gens et c'est même devenu un sujet de moquerie. Donc il faut savoir que le Seigneur voit tout ce qui se passe et nous voyons dans Romain chapitre 2 verset 16 c'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes. Le Seigneur va juger par rapport au comportement que nous avons eu. Ceux qui auront obéi, ceux qui auront marché dans l'obéissance, qui auront aimé le Seigneur, qui auront vécu pour le Seigneur sur cette terre, auront la vie éternelle. Les autres malheureusement seront condamnés. Le Seigneur va rendre à chacun par Jésus Christ parce que c'est Jésus qui jugera les nations du monde entier. C'est lui qui va revenir parce que le Seigneur Jésus était tout simplement Dieu fait dans le corps d'un homme fait chair. Donc on voit également que dans 17 actes 17 verset 30 à 31 Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. La repentance qu'ils aient à changer complètement de vie. Dieu nous demande et c'est le premier message que le Seigneur Jésus a annoncé lorsqu'il a pris son baptême pour commencer à prêcher la parole de Dieu. Repentez-vous, changez complètement de vie. La repentance veut dire un changement radical. On doit abandonner notre vieille nature de pécheur pour adopter la nouvelle nature d'enfant de Dieu. C'est-à-dire une nouvelle façon de penser avec un état d'esprit qui veut plaire au Seigneur. On abandonne les péchés, on marche dans la volonté, dans la sainteté et dans l'obéissance. Donc le Seigneur nous dit que tous les hommes en tous lieux est à se repentir. Il n'a pas fait exception d'une race ou d'un peuple. Il a dit tous les hommes, le monde entier est à se repentir, donc à changer de vie parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Personne ne pourra dire devant Dieu je ne savais pas je ne savais pas qu'il fallait suivre le Seigneur Jésus parce que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus Christ. Donc les religions qui enseignent que le Seigneur Jésus Christ n'a pas été crucifié ou qu'il n'a pas été ressuscité les gens qui suivent ce genre de religions vont devoir répondre de leurs actes devant le Seigneur et le Seigneur posera la première question qu'as-tu fait de mon fils Jésus Christ ? Qu'as-tu fait du nom que j'ai établi avant la fondation du monde ? Jésus Christ qu'en as-tu fait ? Donc les gens qui diront c'était un prophète voilà je ne l'ai pas suivi qui continue à marcher dans le péché condamnation les gens qui diront je ne savais pas Dieu leur dira tu as menti parce que tout le monde aura entendu parler de la résurrection du Seigneur Jésus Christ et c'est par ce nom que Dieu jugera les nations du monde entier et il n'y aura pas d'exception donc on doit bien s'en rendre compte le Seigneur Jésus a tout accompli on le voit dans Jean 19-30 quand Jésus prit le vinaigre il dit tout est accompli il baissa la tête il rendit l'esprit pourquoi tout est accompli ? Tout simplement parce que le Seigneur a vaincu le diable il a vaincu le diable dans ce royaume il est venu dans le royaume de Satan sur cette terre il a obéi à Dieu du début de sa vie jusqu'à la fin donc il s'est rendu pur et sans péché jusqu'à la fin il a accompli l'ensemble de toute la loi que Dieu et des commandements que Dieu avait établi pour l'homme et par son sacrifice il a permis aux hommes de se réconcilier avec Dieu voilà pourquoi aujourd'hui lorsque nous mourrons sans Christ nous mourrons sans Jésus nous avons l'assurance de ne pas être sauvés nous sommes condamnés d'avance parce que Jésus est le plan parfait de Dieu et il n'y a que avec Jésus que nous puissions être sauvés voilà pourquoi le diable a créé une multitude de fausses religions qui banalisent le péché qui rejettent Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur ou qui le relaient au rang de prophète lorsque vous engagez dans une telle religion et que vous rejetez Jésus comme étant le plan parfait de Dieu et que tout simplement vous ne le suivez pas vous êtes déjà condamnés d'avance le Seigneur l'a dit clairement il n'y a qu'un seul nom qui ait été donné parmi lequel les hommes devaient être sauvés c'est Jésus Christ donc nulle part dans une autre religion vous ne trouverez ce nom et voilà pourquoi il n'y a qu'une seule religion à suivre c'est la Bible une seule parole de Dieu et Jésus l'a même dit lui-même personne ne peut aller au Père sans passer par lui donc Jésus a tout accompli il a écrasé la tête du diable en triomphant par la croix donc en mourant en sacrifice expiatoire par le sang il a offert la possibilité de réconcilier l'humanité avec Dieu mais il faut accepter Jésus pour cela donc il faut passer par le baptême d'eau il faut passer par le baptême d'eau par immersion il faut passer par la repentance le changement de vie l'obéissance à partir de là qu'est-ce qui va se passer et bien vous allez avoir la victoire également sur le diable parce que vous n'allez plus obéir au diable vous allez obéir au Seigneur et il faut savoir que lorsque vous obéissez au Seigneur on le voit dans Romains 8 chapitre donc chapitre 8 verset 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus Christ vous êtes justifié vous êtes sous la grâce du Seigneur le Seigneur vous offre la possibilité d'être sauvé d'avoir la vie éternelle à ses côtés si vous l'acceptez dans votre coeur si vous changez de vie si vous obéissez à ses commandements si vous vous tournez vers lui grâce au nom de Jésus Christ il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui le suivent donc j'ai envie de dire tout simplement Alléluia voilà merci Seigneur et on le voit donc dans Jean chapitre 14 verset 21 celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui donc le Seigneur se révèle dans notre vie voilà pourquoi nous avons des possibilités d'avoir des dons de guérison des gens qui voilà qui soignent par l'imposition des mains on a vraiment toutes sortes de miracles des prophéties des paroles du Seigneur des songes voilà pourquoi dans cette religion entre guillemets nous sommes en fait les enfants de Dieu non pas une religion mais une relation avec le Seigneur Jésus et il n'y a que dans cette relation que l'on peut voir des choses des prodiges incroyables que le Seigneur fait pour ses enfants et pour ceux qui l'entourent pour montrer son amour et sa gloire aux hommes aux gens qui sont encore dans l'incrédulité et vous ne trouverez ça nulle part ailleurs dans aucune des religions donc vraiment il faut savoir à un moment se poser les bonnes questions savoir vraiment chercher Dieu avec son cœur avec son intelligence et il faut se rendre compte que le Seigneur vraiment nous aime il a tout accompli pour nous donc généralement quand on dit pourquoi Dieu n'agit pas sur cette terre Dieu n'agit pas sur cette terre parce que cette terre n'est pas son royaume et Dieu attend que dans notre passage terrestre nous nous tournons vers lui afin que nous puissions avoir la vie éternelle parce que c'était son plan voilà c'est le plan du Seigneur pour sauver la création et automatiquement aujourd'hui nous avons rejeté Dieu de nos écoles nous avons rejeté Dieu un petit peu de toute notre vie et on crie au secours lorsque l'on est nous sommes un petit peu on va dire dans le caca lorsque nous sommes dans les soucis dans la souffrance nous crions au secours à Dieu mais nous l'ignorons tout le restant de l'année c'est pas possible mes frères et sœurs comment voulez-vous simplement si on remet ça à la hauteur d'un homme avec son père avec son fils votre fils vous insulte vous crache dessus toute l'année ne s'occupe pas de vous et quand il dans le souci financier il vient vous voir en vous disant j'ai besoin d'argent j'ai besoin que tu m'aides donc bien sûr Dieu n'abandonne pas les hommes qui sont dans le péché d'ailleurs il vient chercher les gens qui sont dans le péché qui sont dans des situations compliquées pour les sortir de là en tendant la main ensuite à nous bien sûr de saisir cette main de changer de vie et d'obéir voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cela donc lorsque l'on nous dit tout simplement ben moi je voilà je comprends pas s'il y avait vraiment un Dieu il n'y aurait pas tout ça et ben voilà vous avez toutes les réponses à vos questions avec ces passages bibliques que j'ai pu vous donner aujourd'hui le Seigneur n'est pas de ce monde on sait que ce monde appartient au diable et on sait que on voit voilà le mal qui est grandissant dans notre société nous savons aussi quelque chose qui est vraiment réjouissant c'est que le Seigneur Jésus nous annonçait que quand nous allions voir tous ces signes de catastrophes naturelles tous ces problèmes grandissant dans le monde mais aussi le comportement des gens de la fin des temps avec notamment l'abandon de la foi la moquerie de Dieu toutes ces choses là qu'on n'avait pas même je vais vous dire simplement un siècle en arrière cent ans en arrière nous n'avions absolument pas cette mentalité il y avait encore beaucoup de croyances beaucoup de respect et que nous n'avons pas aujourd'hui le Seigneur Jésus nous a expliqué que nous serions la dernière génération de cette terre et qu'il allait revenir et ça va surprendre le monde entier parce qu'imaginez bien on n'attend absolument pas le retour de Jésus aujourd'hui les gens ne il y a même des gens qui ne savent même pas qui est Jésus ou bien plutôt qui a entendu parler mais qui ne s'y intéresse tellement pas qu'il ne saurait même pas donner d'informations pourquoi il est mort sur la croix il y a tellement de gens aussi qui se disent être dans la foi et qui ne lisent pas la Bible qui n'ont pas une relation avec le Seigneur qui vont le dimanche par exemple à la messe et qui pratiquent le péché toute la semaine des gens aussi qui pensent détenir la vérité disant oui moi j'ai la vérité ma religion est la meilleure ceci cela alors qu'ils n'ont absolument aucune relation avec le Seigneur donc mes frères et sœurs vraiment il est temps vraiment d'ouvrir un petit peu les yeux sur comment voyez-vous Dieu comment pensez-vous que Dieu vous voit lisez la Bible et rendez-vous compte que nous vivons cette période prophétique de la fin des temps que le Seigneur a annoncé j'ai déjà fait une multitude de vidéos sur ce sujet et on voit bien les signes les prophéties sont là et le Seigneur Jésus nous a dit vous n'êtes que des hypocrites parce que vous savez détecter quand les saisons arrivent et vous ne savez pas détecter quand je vais revenir j'ai donné des signes et nous devons en tant qu'enfants de Dieu annoncer ces signes aux nations nous devons annoncer aux nations du monde entier la repentance le changement de vie d'accepter le Seigneur Jésus et de marcher selon l'obéissance et les commandements afin que vous aussi vous puissiez être connu par Dieu lorsqu'il reviendra et pour vous donner la vie éternelle donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas dans la barre des commentaires soyez puissamment béni au nom de Jésus et n'hésitez pas voilà à méditer ces versets à partager cette vidéo et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous aime tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile Aucun mensonge ne vient de la vérité Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils Quiconque nie le fils n'a point non plus le père Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre Si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre Ces paroles sont certaines et véritables Et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Et voici Je viens bientôt Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre Voici Il vient avec les nuées Et tout oeil le verra Même ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui Oui Amen Je suis le rejeton et la postérité de David L'étoile brillante du matin Je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu Celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant Le premier et le dernier Le commencement et la fin Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous Moi Jésus Je viens bientôt Vous êtes d'en bas Moi je suis d'en haut C'est pourquoi Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés Car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Je vous remercie Je vous remercie Sous-titrage ST' 501